Il est 7h50 à Paris, votre invité Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Jean-Jacques Urvoas, député socialiste et président de la commission des lois de l'Assemblée Nationale. Bonjour Jean-Jacques Urvoas, et vous êtes également un proche, on peut le dire, même un très proche de Manuel Valls, le nouveau Premier Ministre, qui va prononcer cet après-midi son discours de politique générale. Ce sera un moment évidemment extrêmement important après la déroute électorale municipale. A quoi va, selon vous, tenir la réussite de cet examen de passage ? Je pense que d'abord le Premier ministre va faire un discours de méthode, puisque si le Président de la République l'a nommé, c'est pas pour changer d'orientation. L'orientation c'est la responsabilité du Président de la République. Le Premier ministre il est là pour accélérer le tempo, et donc ce que l'on attend de lui c'est de s'assurer que les socialistes ont bien compris ce que les électeurs nous ont douloureusement dit il y a quelques jours. Quand vous dites il faut donc accélérer et non pas changer de cap, si les électeurs vous ont dit vous allez dans le mur, est-ce que vous êtes sûr qu'il faille leur répondre oui, mais on va y aller plus vite ? Alors vous savez le paradoxe du lendemain de campagne électorale, c'est que tout le monde dit j'ai entendu le message, et quand on discute on n'est pas certain d'avoir tous entendu le même message. Vous n'avez pas entendu une demande d'un coup de barre à gauche ? Non, non. Dans les endroits où je fais campagne j'ai entendu d'abord une réaction excédée contre notre amateurisme. Je me souviens d'une dame me le disant avec une certaine vigueur, on est justement excédé par vos couacs. Donc du coup on a un gouvernement dit de combat, que je préfère appeler un gouvernement de professionnel, c'est-à-dire un gouvernement qui n'a qu'une ambition, concrétiser le plus vite possible les engagements notamment en matière de justice sociale souhaités par le Président de la République. Ça veut dire quoi ? On avait un amateur avec Jean-Marc Ayrault et on a un professionnel avec... Ça veut dire qu'on avait un gouvernement qui avait une configuration un peu trop pléthorique et qu'il a fallu resserrer, qu'on avait aussi une gauche qui n'avait pas gouvernée depuis quelques temps et qui avait besoin de s'adapter, qu'il y avait un environnement administratif qu'il ne fallait pas l'être renouvelé. Nous avons mis deux ans, maintenant il n'y a plus de droit à l'erreur. Et quand Manuel Valls explique qu'il veut que sa marque de fabrique soit l'efficacité, comment Jean-Marc Ayrault doit-il le prendre ? Comme la continuité de ce que Jean-Marc Ayrault a cherché à faire. Et moi je n'acquisse pas le Président. Sans y parvenir. Sans y parvenir, à l'évidence, puisque les électeurs nous ont rappelé que les socialistes étaient un tout. Et que donc il fallait que nous travaillions un peu plus pour espérer avoir quelques reconnaissances. Alors si on entre un petit peu dans le détail, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui ? Et à contrario, qu'est-ce que vous avez envie de ne pas entendre dans la bouche de Manuel Valls ? D'abord, je ne me souhaite pas entendre un très long discours. Contrairement à Jean-Marc Ayrault. Je ne cherchais pas à opposer tout le temps. Non, non, on se souvient que c'était un peu long. Chaque Premier ministre marque son discours de politique générale. Il y a eu des succès, je me rappelle de celui de Dominique de Villepin par exemple, qui avait un souffle. Et puis il y avait ceux qui ont moins marqué, je ne citerai pas de noms pour fâcher aucune mémoire. Moi, je souhaite que le discours du Premier ministre soit assez court, parce que son travail, c'est de hiérarchiser les priorités. Or, quand on fait un discours long, on arrase justement, tout est un peu identique, tout se vaut. Alors moi, je crois que le Premier ministre, il doit se concentrer d'abord sur le domaine économique et social. Évidemment, les 50 milliards. On ne m'a pas demandé de barrage à gauche pendant la campagne municipale. Mais on m'a demandé où on allait faire les fameuses économies, puisque les chiffres apparaissent tellement faramineux que les Français s'en inquiètent. Donc j'espère que le Premier ministre, sur ce point-là, nous le dira. Je n'ai pas envie de l'entendre sur la totalité des sujets, parce qu'il n'est pas ministre de tout. Alors justement, sur les 50 milliards d'euros d'économies et sur le pacte de responsabilité, quel type de précision vous attendez ? Des engagements clairs, chiffrés, un calendrier ? Les engagements chiffrés, ils sont là. Ils ont été donnés par le président de la République, qui depuis le 14 janvier maintenant... Oui, mais il y a la question maintenant de où et comment on fait ces économies. Je n'attends pas ça dans le discours de politique. Moi, j'attends, quand je dis un discours de méthode, j'ai besoin que le Premier ministre nous dise comment il compte travailler. De quelle façon vont s'élaborer ? Parce qu'il y a déjà depuis deux mois et demi maintenant des discussions qui se font sous la responsabilité du président de la République à l'Élysée, dont je me félicite d'ailleurs que rien n'est fuité, ce qui montre que nous apprenons enfin, puisque c'est bien dans la discrétion que l'on arrive aussi à préparer sérieusement les décisions. À part le gel de point d'indice des fonctionnaires par Vincent Payon. Alors, je ne sais pas si c'était une mesure qui a été étudiée ou si c'est une erreur qui a été affichée. Toujours est-il que, me semble-t-il, cette question n'est plus aujourd'hui envisagée sous cette forme-là. Donc moi, j'attends du Premier ministre qui nous dise, voilà, nous allons travailler de telle façon, parce qu'il parle évidemment au pays, mais il parle un tout petit peu quand même aussi à sa majorité parlementaire. Comment, Manuel Valls, doit-il gérer la pression de Bruxelles ? Parce que la France est aujourd'hui sous pression de la Commission européenne. Elle est sous surveillance renforcée. Comment doit-il faire face à cela ? Avec la constance de nos engagements, nous allons tenir nos engagements, avec le souhait que nous ayons comme interlocuteurs une commission qui ne soit pas fétichiste, parce qu'il ne faut pas non plus se fixer comme ça 3% pour 3%. C'est-à-dire que le principe, c'est la croissance. Toute l'Union européenne est aujourd'hui un trou noir en matière de croissance. Elle ne peut pas le rester. Nous avons besoin, le président Bartholone a dit hier, une formule que je reprends aisément à mon compte. Nous n'avons pas besoin d'un sursis, nous avons besoin de réalisme. La question des contreparties dans le pacte de responsabilité, est-ce qu'elle est toujours véritablement à l'ordre du jour ? Ou est-ce qu'on est sur le point de lever un peu le pied sur cet aspect des choses ? C'est un vocabulaire que j'aurais pu n'y utiliser, parce que je ne sais pas bien comment le quantifier. Je pense que dire qu'il faut des contreparties, ça sous-entend qu'on est justement capable de mesurer ce qu'une entreprise doit donner, ou qui doit bénéficier de la contrepartie. Donc c'est un vocabulaire que je ne reprends pas à mon compte. Par contre, qu'il y ait un certain nombre de mesures qui fassent un éventail, qui permettent de causer à la fois au pouvoir d'achat des catégories qui ont manifesté la plus grande colère dans les urnes, et qu'il y ait en même temps une prise en compte de ce que c'est qu'aujourd'hui la compétitivité d'entreprise, ça me paraît normal. Il faut la globalité pour être équilibré. C'est le président de la République qui a lancé l'idée du contrepartie. C'est l'erreur originelle un peu de ce pacte de responsabilité ? Non, l'intention me plaît. C'est le terme que je n'arrive pas à réutiliser, parce que je ne suis pas capable aujourd'hui de l'illustrer. Mais vous n'êtes pas le seul à l'éprouver ça. C'est ce que dit toute la droite, et c'est ce que dit en partie le MEDEF aussi. Les contreparties en matière d'emploi sont utopiques et irréalistes. Je suis plutôt d'une culture qui considère qu'effectivement afficher et afficher des objectifs de création d'emploi relèvent plus de l'intention que du concret. Et vous pensez que le nouveau Premier ministre, Manuel Valls, est sur cette ligne-là ? Je ne sais pas, je n'ai pas été associé à la préparation de son discours, donc je vais découvrir ça avec intérêt tout à l'heure à 15h. On parlait de la pression de Bruxelles. Le tandem sapin-Mondebourg, Michel Sapin-Arnaud-Mondebourg, ce n'est pas un peu le mariage de la carpe et du lapin ? Non, c'est justement la conjugaison de deux tempéraments, de deux énergies. Cette organisation ministérielle a bien fonctionné dans le gouvernement de Lionel Jospin, puisque c'était la même organisation par pôle. Et moi je suis assez satisfait qu'on ait un ministre comme Arnaud Montebourg qui a un tempérament impétueux et qui n'hésitera pas à hausser la voie quand il sera nécessaire, parce que la France n'est le vassal de personnes. Et puis d'avoir un Michel Sapin qui est aujourd'hui extrêmement crédible sur les marchés et qui saura apporter ce qu'il faut d'éléments de prévisibilité et de constance dans les engagements. Environ 80 députés de ce que l'on appelle l'aile gauche du Parti Socialiste. Il y a toujours un peu de mal à définir ça. Oui, je sais que pour vous ça n'a pas d'existence réelle, mais enfin bon, il y a quand même des gens qu'on peut identifier, comme Henri-Emmanueli par exemple, Marie-Noëlle Lindemann. Ils ne sont pas présentés aux élections de juin 2012 en disant « Bonjour, je suis de l'aile gauche du Parti Socialiste ». Ils se sont présentés comme socialistes et d'ailleurs, ils ont dû voir dans les urnes dimanche dernier qu'il n'y avait pas d'aile gauche ni de cuisse droite. Il y a des socialistes. En tout cas, ils se sont dit qu'ils seraient extrêmement vigilants. Vous ne redoutez pas leur vote aujourd'hui sur la confiance au Premier ministre ? Non, évidemment pas. Ce sont des socialistes, vous venez de le rappeler. Manuel Valls est un socialiste. S'il ne pas donnait sa confiance à un socialiste pour quelqu'un qui le représente au gouvernement, me paraîtrait un choix extrêmement bizarre. Et les Verts qui doivent décider ce matin ce qu'ils vont faire ? Vous n'êtes pas là non plus trop inquiets sur leur décision ? Moi, je crois que les Verts ont rencontré plusieurs fois le Premier ministre qui leur a dit justement la manière dont ils compteraient, par exemple, préparer le texte sur la transition énergétique. Et ça sera justement la force de Manuel Valls d'avoir réussi à les convaincre. Mais s'il ne les convainc pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain, nous n'arriverons pas à travailler avec eux sur des textes auxquels ils sont particulièrement attachés. Moi, à la Commission des lois, il y a deux députés verts. On s'entend très bien. Ils travaillent et votent les textes. Dernière question un peu plus personnelle. Vous êtes considéré comme un spécialiste des questions de sécurité. Vous êtes très proche de Manuel Valls. Pourquoi n'êtes-vous pas ministre de l'Intérieur ? Écoutez, je n'en sais rien. Moi, je suis comme vous. Il y a des moments où j'observe la réalité et puis je la constate. Manuel Valls avait pensé à vous, non, pour ce poste ? J'ai lu ça dans les journaux et j'ai entendu ça sur vos antennes. Et vous ne l'avez pas entendu de vive voix ? Quand le secrétaire général a donné la liste du gouvernement, il n'a pas donné mon nom. Oui, mais enfin... Mais ça ne me traumatise pas. Manuel Valls a-t-il pensé à vous ? Je crois que le Premier ministre aurait aimé que je puisse m'occuper de ces questions. Et qui n'a pas voulu ? Je n'en sais rien. Il faut lui demander à lui. Mais peut-être qu'il a pensé... Ça se passe un cran plus haut, alors. Il n'y en a qu'un au-dessus. Peut-être qu'au final, il a pensé après réflexion que j'étais mieux à la Commission des lois et je ne crois pas qu'il ait tort. Merci Jean-Jacques Urvoas. Bonne journée. Jean-Jacques Urvoas, qui est donc président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, invité de Frédéric Rivière ce matin sur RFI. On revient sur ce discours de politique générale de Manuel Valls attendu aujourd'hui dans le journal, dans un instant avec Vincent Souza.